Bonjour, ici Godefroy, je dirige les relations et partenariats musiques chez Spotify France et on va s'intéresser aujourd'hui à comment faire pour entrer dans les bonnes playlists éditoriales de Spotify. Il n'y a pas de règle toute faite. Le premier critère, sans paraphraser Jacques Goleman, c'est un bon titre. Ensuite, deuxième critère, c'est un titre dont la proposition esthétique, musicale est telle qu'il y a une playlist éditoriale qui existe pour accueillir ce genre de proposition artistique chez Spotify. Après, vu le nombre de marchés sur lesquels on est présent et vu le nombre de playlists édito qui existent dans le monde, je pense qu'on couvre toutes les esthétiques et toutes les propositions. Nous, chez Spotify, les éditos ne demandent pas de radio-édit. On a tendance à prendre les propositions telles qu'elles ont été créées par les artistes. Mais bon, après, c'est sûr que si on parle d'un titre de 12 minutes avec une intro de 3 minutes 50, avec des bruits d'écureuils qui jouent dans un jardin, c'est sûr que ça sera plus compliqué à playlister. Et ensuite, pour finir, un titre playlistable, c'est surtout un titre qui a été pitché et correctement pitché via Spotify for Artists. La façon dont ça fonctionne chez nous, c'est que quelle que soit la typologie de l'artiste, une superstar signée sur le plus gros label de la plus grosse majeure, ou un artiste autoproduit qui crée directement dans sa chambre d'étudiants, ça passe par le même canal pour tout le monde. Ça passe par la plateforme Spotify for Artists. Et il y a un outil de pitching qui est assez simple et qui coule pas mal de sources. Il y a des infos fondamentales à remplir pour finir dans la bonne playlist. Et la bonne playlist pour un projet, c'est la playlist qui correspond à son esthétique, c'est la playlist qui correspond au bon public, puisque l'idée pour un artiste, évidemment, c'est de développer son audience, et la bonne audience, l'audience qui correspond à ce qu'il a proposé. Le genre principal, le genre musical du titre, ou de l'EP, ou de l'album, et les sous-genres. Il faut savoir que dans l'outil, on propose plusieurs centaines de sous-genres, c'est assez granulaire. Donc il y a vraiment la possibilité de qualifier musicalement la sortie de façon extrêmement précise. Une reco, néanmoins, s'il y a quelque chose à ne pas faire, c'est de partir dans tous les sens. Pitcher un titre en cochant les genres rock et chansons et électropop et rap ne vous donne pas plus de chances de rentrer dans une playlist. Au contraire, il faut rester cohérent avec ce que vous avez à proposer pour être sûr de finir dans les bonnes oreilles des bons éditos chez Spotify. Donc à nouveau, genre, sous-genre, langue chantée, origine. Ne pas hésiter à remplir les champs qui sont laissés libres à tout type d'expression artistique, contexte, marketing, promo, pour nous donner une meilleure vue de ce qu'est le projet. Et ne pas hésiter à aller encore plus loin en termes de mood, de culture, d'instrument. Il y a beaucoup de playlists en tout genre qui sont créées dans le monde entier par des éditos Spotify. Donc plus vous êtes précis, plus vous multipliez vos chances de rentrer dans une playlist que potentiellement vous ne connaissez pas. Il n'y a pas de réponse toute faite à cette question. Le bon rythme, c'est celui qui correspond à ce que l'artiste a proposé. Tout dépend aussi de ce qui se passe plus globalement sur le projet. Est-ce que c'est un projet qui passe beaucoup par la scène ? Du coup, effectivement, parfois sortir l'EP et l'album pour commencer de lancer une dynamique et être sûr qu'il y a de la musique disponible en face à mesure que le groupe mange du bitume et mange des planches. Est-ce que votre proposition, votre EP ou votre album a été créé, écrit comme un livre, si je puis dire, formant un tout ? Auquel cas, effectivement, ça a du sens de lâcher chaque chapitre de ce livre dans l'ordre, selon un temps qui a du sens pour vous et en fonction de ce qui se passe à côté, de ce que vous développez avec vos équipes. Images, clips, concerts, temps fort promo. Après, il y a d'autres artistes qui font le choix de lâcher un titre tous les mois pour occuper le terrain. Ce n'est pas une mauvaise tactique tant qu'elle correspond à l'identité du projet et à la stratégie de développement de l'artiste avec ses équipes, quelles qu'elles soient. En fait, une fois qu'un édito a pris la décision de rentrer un titre dans une playlist, ça va être les auditeurs qui décident. En fait, les éditos suivent un certain nombre de métriques, de performances du titre à l'intérieur de cette playlist. Plus ses performances sont bonnes, plus le titre va monter, il va finir éventuellement au cover dans une playlist plus large, plus crossover ensuite. Mais il n'y a rien qui puisse, d'un point de vue marketing, promo ou autre, qui puisse être fait directement pour impacter l'évolution d'un titre dans une playlist. En revanche, Potify a développé toute une palette d'outils mis à disposition des artistes pour développer leur audience, engager leur nouveau public, leurs nouveaux auditeurs, les transformer en fans. Des outils promos, des outils contenus, des outils artistiques, des outils marketing. Et on reviendra sur le détail de tout ça dans la partie podcast de cet entretien. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501